Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de l'opportunité qui m'est donnée de présenter ce travail intitulé « Les traitements antirétroviraux pour la prévention du VIH, des outils de prévention faiblement connus par les immigrés en situation de précarité vivant en Ile-de-France ». Ce travail s'inscrit dans ma thèse qui est réalisée sous la direction d'Annabelle Dégret-Dulot et de Anne Gosselin dans le cadre du projet Macassi au CEPED. Alors, je parlerai ici des immigrés au sens de la définition donnée par l'INSEE, c'est-à-dire toute personne née étrangère à l'étranger, indépendamment de sa nationalité, au moment de l'enquête. Alors, parlons de la situation des immigrés. Il faut savoir que c'est une population qui est particulièrement touchée par le VIH en France. Vous pouvez le voir sur la courbe ici. On peut voir par exemple sur la courbe en bleu que les personnes hétérosexuelles nées à l'étranger sont particulièrement touchées. Et parmi ces hétérosexuelles nées à l'étranger, une grande majorité sont nées en Afrique subsaharienne ou à Haïti. Et les dernières données de 2018 de Santé publique France montrent qu'un tiers des personnes qui ont découvert leur sérologie VIH en 2018 sont nées dans un pays d'Afrique subsaharienne. Et initialement, l'hypothèse qui était avancée pour expliquer l'infection dans cette population était la forte prévalence du VIH dans les pays d'origine. Mais depuis l'enquête ANRS-Parcours, on sait qu'une partie de ces personnes sont infectées après la migration. L'enquête ANRS-Parcours a pu montrer qu'un tiers des personnes qui étaient suivies pour une infection par le VIH en 2012-2013 l'avaient été après la migration. Et ces infections post-migration étaient notamment majorées par les conditions de précarité sociale et administrative. Dans la mesure où les personnes qui étaient sans titre de séjour, sans logement stable, avaient plus de risques d'avoir des rapports sexuels occasionnels, des rapports sexuels non protégés, des rapports sexuels transactionnels, c'est-à-dire en échange de logements de titre de séjour ou de papier. Et dans le cas des femmes, cette enquête a notamment montré qu'elles pouvaient également être sujettes à la violence sexuelle. Donc, notamment des éléments qui majeurent le risque de contamination. Alors, maintenant qu'on connaît tous ces éléments, la question qui vient naturellement est de savoir qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention en France. Alors, on sait qu'un certain nombre d'outils, notamment les outils de la prévention combinée, sont disponibles en France. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image, le préservatif et le dépistage ne sont plus à présenter. Mais on a également la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, le TPE, le traitement post-exposition, le TASP, qui est lié au traitement du VIH et le matériel à usage unique pour les usagers de drogue. Alors, la littérature nous enseigne que dans les populations qui sont particulièrement touchées par le VIH en France, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes connaissent majoritairement la PrEP et le TPE. Je fais référence notamment à l'enquête Prévague ou à l'enquête Émise France, qui montre à plus de 50% les niveaux de connaissance de ces outils. À l'inverse, lorsqu'on s'intéresse aux populations immigrées originaires d'Afrique subsaharienne, on se rend compte qu'on n'a pas d'informations concernant les niveaux de connaissance de ces outils. Et les travaux qui existent sont principalement qualitatifs, donc ne permettent pas de savoir à quel niveau sont connus ces outils dans la population concernée. Et donc, face à ce manque justement de données, on s'est posé la question de savoir quels étaient les niveaux de connaissance de ces outils dans la population des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne en situation de précarité. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de décrire les niveaux et les facteurs associés à la connaissance des traitements préventifs du VIH chez ces immigrés africains en situation de précarité en Ile-de-France. Alors, pour répondre à cet objectif, on s'est basé sur les données de la recherche interventionnelle MACASI, qui est une recherche qui a été pensée et mise en œuvre entre les équipes de recherche et les associations Afrique Avenir et ARCAT et le groupe de pairs de l'association ARCAT. Et cette intervention a été mise en œuvre en Ile-de-France et elle est principalement associée à l'équipe mobile d'Afrique Avenir qui fait des trottes autour des gares et des marchés. Donc, les personnes qui étaient vues à ces moments-là, vous avez une image ici qui est sur le parvis de la gare de Saint-Denis où avait lieu une intervention. Les personnes qui étaient vues recevaient la proposition de participer à l'intervention et lorsqu'elles acceptaient, elles étaient ensuite redirigées vers la médiatrice en santé pour recevoir l'intervention MACASI. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler principalement des personnes au moment du recrutement, donc leur situation au moment du recrutement et en me basant principalement sur les données qui ont été collectées entre février 2019 et décembre 2020 sur un échantillon de 601 personnes. Et ce qu'on a regardé, c'est un peu l'ensemble des indicateurs qui portent sur la connaissance générale du système de santé et les pratiques par rapport au VIH, donc tout ce qui va être connaissance des services de santé sexuelle, le dépistage au cours de la vie, la capacité à décider comment se protéger du VIH, l'utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel occasionnel, la perception du risque et beaucoup plus en détail, les traitements préventifs, donc la connaissance du TASP, la connaissance de l'efficacité du traitement entendu ici, comme le fait de savoir qu'une personne qui est infectée par le VIH et qui prend bien son traitement peut mener une vie normale. Et à ces indicateurs, nous avons également regardé la connaissance du TPE et de la PrEP et les analyses sont principalement descriptives et pour les quatre derniers indicateurs dont j'ai parlé, on s'est posé la question de savoir quels étaient les facteurs qui étaient associés à la connaissance de ces outils en ajustant des modèles de régression logistique sur l'ensemble des caractéristiques sociodémographiques et les variables qui étaient corrélées à 20% aux variables d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça nous montre ? Alors, on a pu voir que les personnes qui étaient enquêtées dans Makassi étaient majoritairement des hommes, qui avaient moins de, en fait, les enquêtés avaient moins de 30 ans, pour un tiers d'entre eux, et on voit que c'est une population qui est également scolarisée, donc une personne sur deux à un niveau d'études secondaires et c'est une population qui est majoritairement originaire d'Afrique de l'Ouest, donc ce qui nous rappelle bien évidemment l'histoire migratoire entre la France et ses pays et on peut voir également qu'une majorité d'entre les enquêtés sont venus en France soit pour travailler ou pour faire des études, mais également certains d'entre eux ont dû fuir leur pays. Et quand on regarde les situations de précarité, on se rend compte qu'il existe d'énormes situations de précarité, notamment le fait qu'une personne sur deux est hébergée, soit par des membres de la famille ou des amis, par des associations, et 13% n'ont pas de domicile, donc sont à la rue. Et on peut voir que 7 personnes sur 10 n'avaient aucune activité, ils étaient sentis de séjour, et une personne sur deux environ n'avait aucune couverture maladie. Quand on s'intéresse aux comportements sexuels, on a pu voir que 44% des enquêtés avaient des partenaires stables, et c'était plus souvent le cas des femmes. En termes de partenaires occasionnels, une personne sur deux avait eu des partenaires occasionnels, et seulement 4% des enquêtés avaient eu des partenaires occasionnels ou stables de même sexe. Et on a pu voir que 8% des enquêtés avaient eu des relations sexuelles transactionnelles, et 3% avaient subi des relations sexuelles forcées. Alors, si on s'intéresse maintenant aux indicateurs dont je vous ai parlé, on peut voir qu'on a des niveaux de connaissances qui sont assez hétérogènes, où on voit par exemple que la connaissance des services de santé sexuelle, on a 70% des gens qui connaissent les services de santé sexuelle, on a un niveau de dépistage qui est assez élevé à 81%, et la capacité à décider comment se protéger du VIH aussi à 81%. Et lorsqu'on regarde la protection des rapports sexuels, on voit qu'une personne sur deux a utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel, et en regardant la perception du risque, on s'est rendu compte que 41% des enquêtés déclaraient être autant ou plus à risque d'être infectés par le VIH que la population majoritaire. Et si on regarde maintenant plus précisément les autres indicateurs, on voit que l'efficacité du traitement du VIH est largement connue, le TASP est connu par près d'une personne sur deux. A l'inverse, on retrouve tout au bas du palier le TPE et la PrEP qui plafonnent à 6% et 5% de niveau de connaissance, soit une personne sur 20 qui connaît ces traitements. Et lorsqu'on s'est intéressé aux facteurs qui pouvaient expliquer la connaissance de ces différents outils, alors on a identifié à partir des modèles de régression logistique ajustés sur l'ensemble des variables, trois éléments qui favorisaient la connaissance de ces outils. Le premier élément, ce sont les ressources qui facilitent l'accès à l'information. Donc on a pu voir que les personnes qui avaient un niveau d'études secondaires ou supérieures avaient à caractéristiques égales plus de chances de connaître le TPE, la PrEP et les autres outils. Et on a pu également voir que le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter en France, qui était une question qui avait été posée, le fait d'avoir cette personne pouvant être une personne lambda ou un partenaire sexuel stable, c'était des éléments qui augmentaient la probabilité de connaître ces différents outils. En deuxième lieu, on a aussi vu que les ressources qui favorisent l'accès au système de santé permettaient également l'accès à la connaissance de ces différents outils, notamment le fait d'avoir un enfant. Alors il est connu que le fait d'avoir un enfant est un proxy qui favorise l'accès aux soins, notamment par le fait des visites médicales, et aussi le fait d'avoir une couverture maladie. Alors couverture maladie, s'il y a à la fois l'aide médicale d'État, mais aussi la couverture sociale qu'on connaît. Mais en fait, ces deux éléments, justement, même pris individuellement, étaient associés à une forte probabilité de connaître ces différents outils. Et en dernier élément, on a pu voir que l'exposition aux risques sexuels avaient également, étaient également des facteurs associés à la connaissance de ces outils, notamment le fait d'avoir des relations sexuelles transactionnelles, le fait d'avoir un partenaire sexuel stable ou le fait d'avoir des relations sexuelles forcées augmentait par exemple la probabilité de connaître le TPE ou la PrEP. Alors l'ensemble de ces données nous emmène à conclure que la PrEP et le TPE sont des éléments qui sont faiblement connus dans la population des immigrés en situation de précarité, alors même qu'ils sont exposés au VIH. Et on a pu également conclure que les conditions de précarité sont des éléments qui affectent l'ensemble de la connaissance des outils de la prévention du VIH. Alors tout cela nous emmène à suggérer qu'il est nécessaire d'accentuer la diffusion des informations sur les outils de la prévention, notamment auprès des populations en situation de précarité, donc les populations immigrées en situation de précarité, mais également de favoriser l'accès aux ressources qui permettent d'accéder aux informations sur la prévention, donc notamment tout ce qui va être couverture santé. Alors avant de terminer, je voudrais avoir une pensée émue pour Sandrine Mousseau à travers ces deux phrases qui pour moi traduisent bien la situation des enquêtés du projet Macassi, donc leurs conditions de vulnérabilité qui ne sont pas des conditions qui sont propres à leur existence, mais qui sont également la résultante de l'ensemble des facteurs juridiques, structurels, économiques qui encadrent leur existence en France, mais également ces phrases qui soulignent en tout cas les discriminations qui entravent l'accès à la prévention de ces populations. Il convient de souligner également que Sandrine Mousseau était membre du conseil scientifique du projet Macassi, sur lequel j'utilise les données. Je souhaite remercier l'ensemble des acteurs du projet Macassi, notamment ma directrice de thèse Annabelle Degre-Dulot et Anne Gosselin, et remercier spécialement CIDAction pour le financement de ma thèse et des remerciements chaleurés à l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer à cette recherche en qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez eu l'occasion de voir les autres travaux qui ont été présentés dans le cadre de Macassi. Merci. Merci beaucoup, Karna. Alors, c'est le tour à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Vous partez plutôt ? Il y a des questions là-haut. Florence. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux catégories que vous avez utilisées, parce que justement, vous parlez d'une catégorie assez large, donc les personnes immigrées d'Afrique subsaharienne, et je me demandais si, par exemple, des personnes qui sont des HSH et des immigrés d'Afrique subsaharienne avaient une connaissance, par exemple, de la PrEP ou du TPE plus importante, parce qu'elles pouvaient être exposées à des messages de prévention dans d'autres espaces, ou si au contraire, justement, vous n'aviez pas trouvé de résultat. Et aussi, une autre question, c'est est-ce que, selon vous, cette méconnaissance de certains dispositifs, est-ce qu'elle est spécifique, justement, aux immigrés d'Afrique subsaharienne en situation de précarité, ou est-ce qu'en population générale, chez des personnes qui partageraient une précarité socio-économique, enfin, pas vraiment équivalente, parce qu'il y a la question des papiers, mais est-ce qu'on pourrait retrouver le même genre de résultat, ou selon vous, il y a une spécificité, en fait ? Merci beaucoup pour vos deux questions. Alors, en ce qui concerne la première question, donc les personnes qui sont à la fois immigrées et aussi HSH, il faut, en fait, dans ma cas, si la question n'avait pas été posée comme ça, mais j'ai essayé de recouper, justement, cette donnée à partir du sexe des enquêtés, du sexe des personnes avec qui ils avaient pu avoir des rapports sexuels, donc, que ce soit des partenaires stables ou des partenaires occasionnels, mais ce que ça nous montre, en fait, c'est qu'elles ne connaissaient pas. En fait, elles ne sont pas plus privilégiées que les autres parce qu'elles ont une orientation sexuelle qui est différente. Donc, il n'y avait personne qui connaissait, en fait, dans l'échantillon que je vous ai présenté. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, en fait, c'est un peu embêtant de généraliser cette réflexion-là sur toute la population, mais, par exemple, si on se réfère à l'enquête connaissance KABP qui avait été menée en 2010, sur le, je me semble que la question avait été posée sur le TPE dans la population générale, mais il n'y avait pas un niveau de connaissance beaucoup plus élevé de mémoire. Je pense que ça devait être autour de 20, de l'ordre de 20 %, un truc comme ça. Donc, je pense que dans la population générale, vu qu'en France, la question de l'épidémie est assez ciblée, donc je pense que ce ne serait pas étonnant d'avoir de faibles niveaux de connaissances en population générale, mais je n'aurais pas de réponse beaucoup plus précise que ça. Maintenant, s'il s'agit de voir en termes de conditions de précarité, c'est évident que la sexualité, on le dit tout le temps, il faut prévenir le VIH, mais pour une personne qui n'a pas de logement, pour une personne qui n'a pas de titre de séjour, pour une personne qui ne sait pas comment arrondir, c'est fin du mois encore, il faudrait avoir des ressources pour pouvoir les arrondir. Comment est-ce qu'elle pense à la PrEP ou à tout ça ? Donc, je ne pense pas que… Je pense que pour les immigrés, la particularité, c'est d'être partie d'un point A à un point B, mais il va y avoir peut-être des différences, mais qui ne seront pas grandes par rapport aux autres populations très précaires. Bonjour, Florence Thune, Décide Action. J'ai juste une petite question de précision pour être sûr que j'avais bien compris, est-ce que je suis étonnée par la proportion ? Il y avait un 70% de personnes qui connaissaient un centre de santé sexuelle ? Tout à fait. Parce que je me demande si on posait la même question pour être de la population générale, ou même si on faisait un sondage ici. Enfin non, il y aurait un biais ici. Mais est-ce qu'on aurait la même réponse ? J'étais étonnée de la proportion très importante. Oui, en fait, je pense que nous, également, ça nous a aussi étonnés de se dire que dans cette population, en tout cas en grande précarité, on avait ces niveaux de connaissances. Mais en même temps, le fait qu'elles viennent aussi sur des camions, qu'elles s'approchent des services de santé sexuelle, ce n'est pas non plus totalement étonnant. En fait, dans la population générale, je pense que si on regarde, ça va dépendre peut-être des profils des gens, mais je pense que chez les adultes, ça m'étonnerait qu'on ait des niveaux de connaissances qui soient en dessous de 50%, étant donné la particularité française de l'accès à la couverture maladie, qui est quasi systématique à l'âge de la majorité, donc qui peut aussi favoriser la connaissance de certains services, même s'ils ne sont pas spécialement de santé sexuelle, mais en tout cas qui permettent un accès vers des services dédiés de santé sexuelle. Merci. 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 Merci.